Dans le dernier épisode de Startup Company, on a enfin commencé à ameubler notre bureau. Dans cet épisode, on va continuer et on va vraiment tout exploser en termes de profit. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Startup Company. Alors, plein de réactions par rapport à vos derniers épisodes. Je n'ai enfin plus d'avance, ce qui est pas mal parce que c'est là que je peux répondre directement à ce que vous m'avez dit alors que souvent j'étais obligé d'attendre quelques épisodes. Première chose, je pense que vous pensez que je suis très stupide. Vous avez été nombreux à me dire, mais attends, les pubs et tout, attention, ça dure que 4 heures, c'est de minuit à 4 heures. Non, ça c'est si je veux ajouter un créneau horaire. Vous voyez que là, mon créneau horaire 1 est de minuit à minuit, il dure 24 heures. Là, en fait, ce que vous voyez de minuit à 4 heures ici, c'est si je veux ajouter un créneau horaire, ce que je ne peux pas faire parce que ça rentre en conflit avec le premier, mais ce que je pourrais faire par exemple, c'est si je crois qu'il faudrait que je supprime ou que je change celui-là. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ça, il ne faudrait pas qu'il soit en cours. Je pourrais changer celui-là pour qu'il ne fasse par exemple que 12 heures et là, je pourrais en créer un autre de 12. Je pourrais en avoir 6 de 4 heures si je voulais. Moi, je... Écoutez, 5 chefs d'event, je pense que c'est bien assez, donc du coup, je préfère avoir qu'un seul. Par contre, vous voyez que là, je suis à 19 maintenant, donc celui-là, on ne va clairement pas le renouveler. On va vouloir avoir des trucs beaucoup plus importants, genre celui-là, 5, 6, 22 millions, ça peut être très très cool. Ensuite, pas mal de gens qui disaient... Enfin, il y en a pas mal qui pensaient que je devrais me débarrasser de certains sites. Et finalement, moi, je me dis que, en fait, dans le pire des cas, ça ne me coûte pas grand-chose de les garder. Au pire, je ne me concentre pas dessus et je ne les améliore pas. Mais vous voyez, un Fantastic, il me rapporte quand même 57 000 par jour. C'est gigantesque. Donc, par rapport à... Ouais, vous voyez, c'est la moitié de mon meilleur site. Donc, non, c'est celui-là qui rapporte le plus... Ouais, c'est la moitié ou un tiers, donc il n'y a pas de raison. Toi, par contre, juste, pourquoi est-ce que tu fais la gueule ? Ah, c'est parce que j'ai activé le partage d'images. Ok, bon, l'upload d'images, il est en train de me faire un petit peu mal, mais je suis quand même à... Je suis à 53, oui, quand même. Eh bien, on va essayer d'améliorer l'upload d'images. Donc, ouais. Je vais les garder pour l'instant. Après, voilà, moi, je vais me concentrer surtout sur... Je dirais, le coin de Thibaut, il poste ça ici. Le reste, on verra. Mais je les garde pour l'instant. Si jamais, à un moment, j'ai besoin de les vendre pour une acquisition, pourquoi pas ? D'ailleurs, si j'ai, par exemple, envie d'améliorer le coin de Thibaut, qui est un site style eBay, qu'est-ce qu'on avait... On a déjà acheté WhoSells. Oh là, 30 millions, quand même, si on veut acheter 10 dollars shops. 30 millions, ça va me demander un bout de temps. Ça me demande combien, 30 millions... Je gagne 12 millions par mois, ok. Ok, bon. Ceci dit, je peux, dès maintenant... 10 dollars shops, je peux... Attends, quoi ? Ah, j'ai déjà 30%, c'est vrai. Donc, je peux, par exemple, mettre 3 millions dedans. Boom. Et là, normalement, je devrais gagner un petit peu plus. Si on regarde... Hop, 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 hop. De temps en temps, je gagne des dividendes. Voilà, là, par exemple, 16 000. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Et dernière chose, que je n'avais pas du tout vue, donc un grand merci de me l'avoir souligné, c'est que si je vais voir un de mes directeurs ressources humaines, dans le programme, moi, j'avais vu les jours de congé et tout, j'avais vu les jours d'entraînement... Enfin, je n'avais pas vu les jours d'entraînement. Or, les jours d'entraînement, ça va, en fait... Ah, juste, j'ai un compte rappelé qui s'est terminé. Ça va me permettre de, plutôt que quand je recrute quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit au max, de lui dire, par exemple, tous les lundis, tu t'entraînes, enfin, tout le monde s'entraîne, et ceux qui sont déjà au max, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup, toi, non, par exemple, ceux qui sont déjà au maximum, simplement, vont bosser, et ceux qui ne sont pas au maximum, voilà. Je pense que c'est pas... Comment dire ? C'est... C'est intéressant, c'est pas forcément idéal, parce que, en attendant, je n'ai pas beaucoup de... je n'ai pas leur amélioration, mais ça veut dire qu'il n'y a pas autant de micro-management, et ça, c'est plutôt cool. Mais pour tous ceux qui disaient, ouais, comme ça, tu perds mon argent, franchement, au point où j'en suis, en termes de revenus, je m'en fiche un peu, je pense, de perdre de l'argent. Et vous voyez, je viens juste de dépenser 3 millions, je ne sais pas combien hier, et je suis déjà à 882 000. What ? Alors, toi, t'as le truc à... Ah non. Ah non, qui est-ce qui est libre ? Ah. Donc là, typiquement, je ne sais pas qui il est... Bon, c'est pas grave. On va regarder. Je vais également vouloir faire quelques améliques en plus. Je pense que je vais avoir besoin de plus d'employés que ça. Je pense que je vais mettre plus d'équipes que ce que j'avais en tête. Donc, on verra. Par contre, aussi, il y a une autre chose que vous m'aviez dit, qui était très importante, c'est que... Là, vous voyez que... Si je regarde la page d'accueil, par exemple. Là, je n'ai pas du tout changé ça. C'est quelque chose que vous m'aviez dit que je devrais le faire. Donc, je peux l'amener jusqu'à, genre, 10. Voilà, 10%. Oh la vache, j'ai un... J'ai 1000 de ces deux-là. D'accord. Je peux peut-être même faire plus. Mais en gros, ça veut dire que le serveur va être moins utilisé. Pourquoi est-ce que je suis à 0 pour tout le serveur ? Ah non. Donc, vous savez quoi ? Je peux même monter au-delà. Je peux monter à, disons, 20. 30. Ah oui, ça demande beaucoup moins, quand même. Donc, je ne me rends pas compte, on était à... Je ne me sens pas plus à combien on était. Bon, c'est pas grave. Disons, on est monté à 5 ans. Ah non, ça coûte de plus en plus cher. D'accord. Là, on est à 37. Et ouais, ça demande un petit peu moins qu'avant. Donc, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Là, on est à 110, 110, 110. Et là, c'est celui-là qui manque, c'est l'upload d'image. Oh la vache, ça a coûté très cher. Ok. Ah oui, dernière chose. Pour... Ils sont... Paf. Pour mes productions. Là, en fait, c'est... C'est pas... Le ratio que je dois mettre ici, c'est vraiment la quantité souhaitée. Donc là, si je veux... Euh... Ouais, non, c'est vrai. Hein ? Ok. En fait, ce que je devrais mettre, c'est disons que je veux... En vrai, 200. Je pense que si je mets ça, c'est pas mal. Je sais pas si... Est-ce qu'il va se... Est-ce qu'il met quand même sur tous ? Ou est-ce que tout le monde passe sur la vidéo ? Ah, tout le monde passe sur la vidéo, en fait. Ok, ils vont passer sur la vidéo jusqu'à ce qu'on soit à 200. C'est ça, l'idée ? Euh... Il est où, vidéo ? Là. Non ? Non, c'est le format vidéo. Composant vidéo. 276 watts. Bah non, c'est pas ça, non. Ah, je comprends pas. C'est pas grave. Ah, le coin de Thibaut progresse rapidement. Mince. Euh... Il va falloir que j'améliore, du coup, mon upload d'image. Eh bien, on va raquer. On va raquer pour acheter... La couche de base de données et du module de stockage. Alors, le coin de Thibaut a explosé, c'est super. Mais comme vous pouvez le voir, je n'arrive pas à combler la demande. Je... En fait, c'est le plot d'image qui vraiment pose problème. Ah, 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 ah. Ok. Ça va reprendre un petit peu de boost. Là, on a... Ouais, on a 200 000 de marge. C'est pas beaucoup. Surtout si, à terme, j'ai envie d'absorber un autre site. Par contre, j'ai beaucoup... Sur tous les sites, j'ai augmenté l'efficacité. Là, vous voyez, je suis à 50%. Je vais essayer de tous les monter à 50%. Alors, évidemment, plus, ce serait mieux. Mais ça commence à devenir un peu cher. Vous voyez que sinon, chaque pourcent, en fait, me coûte 16, là, au niveau où je suis. Alors qu'au début, c'est 1, puis 2, puis... Bah, j'imagine 4, 8 et 1, 16. Je n'ai plus aucun créneau de pub, ce qui fait que, techniquement, là, je vais perdre de l'argent. Sauf que je vais perdre de l'argent sur un jour, donc c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai besoin qu'il me gère des contrats. Ah, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu chiant à gérer, parce que là, du coup, il faut que j'aille regarder. Et pub vidéo, toi, tu me fais combien ? 25 millions d'impressions. Je ne suis même pas sûr d'avoir un mec qui me propose... Ah, j'ai 22. Ok, est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose plus proche que ça ? 22 à nouveau, 5, 6... Ah, mais c'est le même ou pas ? Ah ! Ils ont mis tout leur truc en commun, d'accord. Ok, bah, je pense que je vais prendre le truc de 22 et je vais juste pas le renouveler. Et puis, bah, je vais devoir faire ça pour tous. Ok, maintenant que j'ai repris tout plein de contrats, vous voyez que je me fais maintenant 500 000 par jour de bénéfices, pas de profit, non, c'est la même chose, profit bénéfice, c'est la même chose, chiffre d'affaires, voilà, c'est ça, pas de chiffre d'affaires, de profit. Tiens, d'ailleurs, une autre chose, maintenant, j'ai une sorte de chrono qui est assez cool, que je peux activer et désactiver au bon vouloir pendant la vidéo, ce qui veut dire que je peux désormais contrôler la longueur des vidéos. Je trouvais que ces derniers temps, les vidéos étaient un peu trop longues, même si, bon, à vous entendre, vous n'êtes pas d'accord, donc faut voir. Parce que vous, pour le coup, quand je fais des vidéos de 35 minutes, vous me dites, oui, donc on verra, peut-être que je peux faire des longues vidéos là-dessus. J'ai envie de finir d'organiser ça, je pense que cet étage, je ne me souviens plus, où j'avais mis, j'ai une liste quelque part, avec toutes les équipes que je voulais faire, mais je l'ai paumé. C'est le problème du papier, je ne peux jamais faire des choses sur papier. Mais je suis assez tenté de faire, genre, cet étage, ça va être l'étage purement technique. Ah si, j'ai ces mecs-là. Et du coup, je vais monter, alors les chercheurs, déjà, dès que je serai à 6 000, je pourrais débloquer le dernier truc, donc je vais tous les passer la trappe. Je suis très désolé pour eux. Donc ça, ce sera cool, déjà. Mais ça ferait une grosse dépense en moins. Là, je suis à combien ? 52, ok, paf. C'est pas mal, là, déjà. Je ne me rends pas compte la différence que ça fait, mais bon. Hop. La difficulté, ça va être de le faire sur tout. Parce que, genre, en fonctionnalité vidéo, vous voyez que c'est des trucs un peu plus compliqués à avoir, donc bon. Et les composants vidéo, maintenant, j'en suis à combien ? Parce qu'ils font toujours... Ah non, là, ils sont tous sur du back-end, là, maintenant. Je ne suis pas sûr de... Je ne suis pas sûr que vous aviez raison sur comment ça marche, mais bon. Parce que là, maintenant, des composants vidéo, je dois en avoir un... Alors, des composants back-end, déjà, j'en ai plus de 1 000. Composants vidéo, j'en ai plus de 1 000 aussi. Mouais. Et Harry pour la vie, 60, 60, 30, 30. Est-ce que je peux augmenter ça un petit peu ? Ouais, 40. Et ça, ce serait idéal, si. Ah, et bien, je peux l'activer aussi. Ah oui, maintenant, j'ai de la marge sur Harry pour la vie. Bon, ben, j'ai plus besoin d'y toucher pendant un bout de temps, après. Mon histoire de chronomètre, ça marche encore mieux quand je pense à appuyer dessus. Alors, je viens juste de renouveler tous mes contrats, je ne les avais du coup pas renouvelés avant. J'ai 4 dollars en banque, ce n'est pas très grave. Par contre, ce qui est cool, c'est que je viens juste de remarquer que j'ai dépassé les 6 000. Donc, je peux prendre le tout dernier framework et tout le reste que j'ai vérifié. Ouais, tout le reste, c'est bon, c'est... Ok. Cool. Bah, écoutez, un grand merci pour votre travail. Je ne sais même pas où vous êtes passés. Voilà. Les chercheurs, c'était un vrai plaisir. Mais vous savez ce qu'on va faire. Je vais même tous le faire en groupe parce que vous avez toujours travaillé en groupe jusque maintenant. Mais je vais devoir me séparer de vous. C'est très triste. Vous étiez 5, vous avez été incroyable. Mais je vais devoir vous licencier. Voilà. Un grand merci. Bon. Ah là, que d'émotion. Ça, c'est fait. Ok, cool. Donc, vous voyez qu'au-dessus, j'ai pas mal vidé par ici. Il n'y avait pas besoin de grand-chose. Eux, j'ai commencé à les mettre dans leur bureau. Il y en a un, par contre. C'est lequel déjà ? Il y en a un qui est en formation. Ah. C'est pas très grave. Je le retrouverai. Mais sinon, ça se présente plutôt bien. Il faut juste que je bosse sur... Voilà. Donc, ces 3 sites-là, vous voyez que... Genre, BaptisteTube, il est au max. Ouais. Ce que je devrais quand même faire, c'est les améliorer jusqu'au niveau... Genre, qu'ils soient tous niveau 100. Quelque chose comme ça. Et après, j'y touche plus. Et par contre, finalement, j'ai décidé de revendre mes parts dans 10$ Shops pour l'instant. Parce que je me suis rendu compte que j'avais revendu des parts de mes sites à moi. Et j'ai très envie de les racheter. Donc, ça va me coûter une blinde. Mais... Je crois que ce sont des... Je sais pas si je donne des dividendes. Je crois pas. Mais bon. Boum. Là, tout est racheté. Au passage, je vais rembourser ce prêt-là. Oh, ce sont 13 000 en plus. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, il me reste 10 millions que je peux remettre dedans. Donc, voilà. J'avais tout retiré parce que j'avais la flemme de faire les calculs. Boum. Ça nous fait quand même passer à... Voilà. On a un tiers de la société. C'est pas mal. C'est même pas mal du tout. J'ai des problèmes d'hébergement, par contre. Donc, il va falloir que je m'en occupe. J'ai commencé à acheter des gros... Ah oui, si. J'en avais acheté quelques-uns des gros, gros, gros serveurs. J'ai pas assez de web, pourtant. Ok. Et ben, on va rajouter un serveur web de l'infini. C'est lesquels ? C'est ceux-là, les énormes. Ça coûte 800 000. Oh là là là. Et on va te configurer. Ah, au moins, maintenant, j'ai pris de l'avance. C'est déjà ça. Ah, tiens, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai jamais fait. C'est le contrôleur de fréquence d'horloge. J'ai pas assez d'argent. Ah. Oui, certes. Voilà. Donc, le contrôleur, si je le mets là, par exemple. Donc, là, on peut mettre des règles. Donc, les règles changeront la fréquence d'horloge de tous les serveurs à chaque fois que des événements, comme DDoS ou BOOS fédéral, sont détectés sur un site web spécifique. La fréquence d'horloge retournera automatiquement à la fréquence d'horloge par défaut, lorsque l'événement est terminé. Donc, si je mets, par exemple, euh... Euh... Je sais pas, euh... Coin de Thibaut. Si le coin de Thibaut a une attaque ou un boost, on va dire, genre, attaque, on le met à 200% et boost à 150. 150. Allez. Voilà. Euh... Ok. Donc, c'est cool. Fréquence d'horloge, par défaut, c'est 100%. C'est bien. Donc, là, ça veut dire que, de base, c'est 100%. Vous savez, hein. Si je vais là, par exemple. Euh... Ah oui, si, je veux le contrôleur numéro 1. Et que je regarde celui-là, vous voyez que... Ah oui, bah là, c'est géré par le contrôleur, mais sinon... Tiens, on va sur celui-là. Vous voyez qu'il est à 100%. Donc, il pourrait aller à 200%, auquel cas, regardez l'énergie consommée qui va augmenter à mort. Bah, qui double. Et la température aussi, qui double. Et le débit de cache, par contre, qui... Euh... Qui double pas tout à fait, mais qui est pas mal. Donc, bref. Nous, on va les laisser à 100%. Ça me semble quand même mieux. On a besoin de configurer ce cache. Et... Euh... On va mettre les contrôleurs sur tous, je pense. Voilà. Là. Bien. Donc là, on en a deux de chaque qui sont faits. Bon. On est pas mal, je pense. Euh... En termes d'hébergement, on va pouvoir s'en sortir. Même si, à terme, on va vouloir virer toute cette partie-là de... 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 De ce bâtiment. Et avoir que des gros racks comme ça. Mais alors, ça coûte... Ça coûte une merde. Ça va vite commencer à pomper dans nos réserves. Bon. Bon. Par ailleurs, j'ai vraiment identifié là où j'avais un problème. C'est au niveau des... Développeurs seniors. Alors, sans doute que vous, ça fait longtemps que vous l'avez vu. Mais moi, je me rends compte que c'est vraiment là que j'ai... Euh... J'ai un boulot d'étranglement. Donc, on va en recruter plein. Euh... Annuler. Toi. Développeurs seniors aussi. Paf, paf, paf. Ok. Donc. Euh... Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que si je regarde un petit peu au niveau de... Euh... De ça, je vois qu'en... Développeurs... J'ai tout en... J'ai 1500 exemplaires de tout. Développeurs seniors. Mais... Zéro. Une quarantaine. Euh... Commercial, j'en ai plein. Administrateurs système. Bah, j'en ai pas mal. Mais bon, c'est compliqué. Euh... Et graphiste, euh... Graphiste, c'est un peu compliqué aussi. Mais ça va. J'arrive à globalement tenir le rythme. Donc, c'est vraiment développeurs seniors où il m'en faut plus. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai que deux équipes de... Euh... Cinq, en fait. Donc, tu m'étonnes que je... Je galère à suivre le rythme. Euh... Oui, gestion de cinq employés. Tac. Euh... Pourquoi pas laisser ça ici. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est ma première équipe. Là, j'en ai deux. Donc, je pense que je vais m'en prendre trois. J'espère que ça fera pas trop. Parce que le truc, c'est que je suis en train d'acheter l'autre truc pour le mettre dans le coin de Thibaut. Mais c'est trois millions d'utilisateurs. Donc, il faut que j'ai trois millions de marge. Et c'est juste tellement pas le cas. Donc, j'augmente aussi vite que possible. Mais vous voyez que là, je suis à 120, 110, 120, 110. Et ça suit pas du tout, quoi. Voilà. Donc là, je suis 120, 120, 120. Et juste celui-là qui est à 110, que je peux améliorer, mais pas beaucoup. Et quand les trois seront à 120, ça sera quand même... Ouais, j'aurai, disons, deux millions de marge. Donc, je gîtrais presque. Donc, ouais. Faut que je continue un petit peu. Mais au moins, maintenant qu'on a trouvé, c'est juste une question de bosser dessus lentement. Mais sûrement. Et pour ça, par contre, je pense que je vais faire votre truc des joueurs de formation. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Ce sera horrible. Alors, la chose se passe vachement bien. Le coin de Thibaut... Ça y est, j'ai acheté l'intégralité de celui-là, Tenderle Sharps. Et c'est celui qui est censé être fusionné avec le coin de Thibaut. Sauf que le coin de Thibaut a un truc viral. Donc, ah, la première chose que ça peut nous montrer, c'est que eux, normalement, ils sont passés à 200%. Non, ils sont à 150%. Oui, c'est ça. 150%, c'est ce que je leur avais demandé. Cool. Le problème, c'est que du coup... Enfin, c'est un problème, oui. C'est-à-dire qu'il va remplir sa capacité avant la fusion. Donc, je n'aurai plus de marge pour la fusion. C'est un peu relou. Mais bon, j'imagine que c'est un bon problème à avoir. Je vais essayer de tout augmenter de... Hop. Voilà, jusqu'à 150. Non. Ouais, eux, ils vont être plus compliqués. Oh, la vache. OK. Sachant qu'eux, ils sont toujours en train d'être formés et... Ah, mais non, j'avais dit que je voulais une troisième équipe. Donc, ce qu'on va faire, on va... Tiens, vous, c'est bon. On va, hop, vous virer. Toi, je vais te garder parce que je ne suis pas sûr qu'on ait du café ailleurs. Vous, c'est bon, vous, c'est bon, vous, c'est bon. Et... Voyons, huit, trois... Vous, on va vous bouger. Donc, ça, c'est tous les mecs qui font du marketing. On va aller bouger au dernier étage. Hop. Et après, on va revenir pour recruter d'autres devs seniors. Voilà, ça n'aura pas pris beaucoup de temps. En deux jours, on est à notre max. Je suis limite tenté de juste claquer de l'argent pour acheter tous ces modules qui manquent. Parce que ça, ça va se faire. Mais comme vous le voyez, ça va prendre un bout de temps. Oh là là. Comment c'est la formation ? Toi aussi. Hop. Ouais. Ça va prendre un bout de temps. Sachant que juste pour vérifier, le développeur senior... Ouais, on va faire pareil. On va mettre 100 de chaque. C'est un peu chelou comme système. Mais bon. Alors, pas que l'argent soit désormais un problème, mais histoire d'eux aussi, que ce soit plus logique. Je vais changer mes abonnements. Je vais tous les passer à 10. Je me dis que... Alors, ça, c'est l'hébergeur. Ouais, c'est bien. Ça, le plot d'images. Ça, n'importe qui peut y accéder. J'aime bien, en fait, l'idée de laisser une fonctionnalité avec laquelle tout le monde peut accéder. Ah, tiens, toi, t'es pas encore en ligne ? Oh. Vas-y. Boum. Toi, je vais te passer en ligne. Abonnement. Alors, fonctionnalité vidéo, fonctionnalité de partage. Vas-y. Tu sais quoi, si tu veux partage... Tu peux juste partager. C'est tout ce que tu peux faire. J'aime beaucoup l'idée. Parfait. Harry pour la vie... 40. Ah, t'es pas... Ils sont pas super contents, ça. Ouais, mais... Ouais, c'est bien compliqué. De toute façon, j'avais dit que je m'en occupais pas. Commentaire. Partage. Euh, non. Partage, ça m'intéresse parce qu'il y a plus de trafic. Donc, tu peux partager. Par contre, tu peux rien applaudir. Et Fantastic, j'arrive toujours pas à mettre d'abonnement. Ça me saoule un petit peu. D'ailleurs, en vrai, Fantastic, un vrai problème, c'est que si vous regardez un petit peu, je peux pas mettre d'autres fonctionnalités. Je peux pas mettre d'abonnement. Et du coup, en fait, je vois pas comment je peux remplir ça. Donc, en vrai, peut-être... Fantastic, je vais peut-être le renvendre. Euh... Il vaut combien actuellement ? Il vaut 30 millions, quand même. Ah si, c'est carrément... Ouais. Bah écoute, Funch, je suis désolé. Je vais revendre Fantastic. Pam. Euh... Pour 30 millions. Oui, confirmé. Donc maintenant, je suis extrêmement riche. Ce qui veut dire que, si je me concentre sur le coin de Thibaut, je peux me prendre 9 millions en tout. Paf. Euh... Estimation... Ah, je peux pas tout à fait l'acheter en un coup. Imaginez, genre le mec, il arrive. Boum, tiens, 90%. Je viens de poser 55 millions de dollars sur la table. Euh... Ce qui veut dire que, d'ici peu, je vais pouvoir... Enfin, si j'arrive à booster assez, je pourrais... Euh... Fusionner ces deux-là. Ce qui me donnera, du coup, du 9.22. Ah ouais, je vais gagner qu'une seule place, la vache. Ouais. Je vais gagner qu'une seule place. Mais, euh... Mais non, ça sera quand même pas mal. Donc, il faut que je me concentre vraiment sur celui-là. Et que j'essaye de faire... Hop, voilà. Donc là, j'ai déjà tout niveau 150. C'est pas mal. Et, euh... Si je retourne voir mes petits devs, est-ce que... Oui. Donc, il faut que je continue de les améliorer. Hop. Voilà. On continue les formations et tout. C'est plus important pour moi de les monter très rapidement que de le faire sur la longueur. Hop. Voilà. Même si ça demande un petit peu plus de micromanagement. Et, voilà. Bon, on a maintenant 5 millions d'utilisateurs de différence. On peut se permettre d'aller dans concurrents, plateforme d'achat. Euh... J'ai dit 5. Ah ouais, donc, il y a juste lui qu'on peut... Hop. Site web, le coin de Thibaut. Commencer la fusion. Boom. Ça, ça va être génial. Après, par contre, j'aurai plus que 2 millions de marge. Et il m'en faudra 6. Donc, euh... Pfff. C'est, euh... C'est un grind un peu constant. Euh... Du coup, vous savez quoi ? Je suis finalement assez tenté de virer tous mes sites sauf un. Euh... Ouais. En fait, fin, je sais pas. Le problème avec ça, c'est que du coup, ça me coupe vraiment... Ça m'enlève des options par la suite. Parce que c'est super de se concentrer sur un seul site. Mais, euh... Le problème, c'est que vu que je... Enfin, je vais vérifier, hein, mais je peux pas les mettre sur autre... Sur quelqu'un d'autre. Donc, genre, global corporate, je peux pas le mettre sur genre... Tiens, vas-y, je vais le mettre sur Posse ici. Vous voyez, ça me le... Ouais, enfin, bon, ça me l'affiche pas parce que visiblement, il y a un problème. Mais voilà, il faut que ce soit vers des sites web du même type. Or, si, genre, j'ai envie d'avoir d'autres... Eh bien, un gros hébergeur de fichiers, Eh bien, je suis obligé d'en avoir un dans cette catégorie-là. Et je vais pas en reconstruire un de base, ça me parait... Ça me parait impossible. Mais alors, lui, par contre, je sais pas comment je vais faire pour le grossir. Parce que 6 millions d'utilisateurs, c'est pas mal, pourtant. Euh... Si on regarde d'autres choses, genre, Baptiste Tube, il me semble que c'est un... Un hébergement ici. Euh... Ouais, je suis 9ème. Je pourrais bouffer... Oh, je pourrais facilement bouffer... Oh, bah ouais, tu sais quoi ? Boum, tiens, voilà, 100%. Euh... D'ailleurs, j'ai la marge ou pas sur Baptiste Tube pour le bouffer ? 88 ? Pas sûr, mais ça doit pouvoir se faire assez facilement. Voilà, donc le mec qui, il y a 2 secondes, a dit « Euh, je pense que je vais les revendre » est en train de racheter d'autres sites pour faire grossir les sites où il se disait qu'il allait les revendre. Euh... Ok, j'ai suffisamment de marge, bah tu sais quoi ? Euh, boum... Euh... Baptiste Tube... Euh, j'ai pas assez... Non... Et Harry pour la vie qui est un réseau social, alors là, par contre... Ouais, j'ai pas une très très grosse place ici. Ouais, non, je pense que je devrais juste les laisser, les stabiliser à genre 100 partout et les laisser me générer de l'argent et basta. Et plus du tout me soucier de ça et juste le coin de Thibault, ce sera le seul truc que je vais booster. Ah, et oui, et le problème avec ce petit chrono, c'est que c'est très pratique si je l'utilise le reste du temps, bon. Alors là, euh, je pourrais le laisser, mais ça, ça, ça encombre, c'est un peu relou. Donc on va tout enlever, voilà, c'est beaucoup plus propre comme ça. Bien sûr, j'ai certains problèmes, mais on s'y attendait. Là, on va dupliquer ça pour 4 millions. Oh là là. Boum ! Ok, donc là, on est... Bon, en plus, on avait assez pour ton configuré. Toi, toi, t'es pas encore tout à fait configuré, donc on va s'en occuper. Oh non ! Non, le conteneur vital, virtuel. Ah, j'en suis... Ouais, bon, c'est pas grave. Boum, ok. Donc là, on a le cash, on a 210, et toi... C'est vrai, toi, il va falloir que je te duplique ? Oh non ! Bon, ceci dit, normalement, si je vais là-dedans, est-ce que... Ouais, je peux tout vendre. Donc, voilà, ça se revend pour relativement cher. Un million ? Oh oui, pas mal. Pas mal, vendre, ok. Bon, je me retrouve quand même avec tous les 25 racks et tout, mais c'est pas très très grave. Là, ça ressemble déjà beaucoup plus à quelque chose, même si... Ouais, ça sera un peu étrange avec que ça, mais bon, on s'y retrouve. Bon, le bureau se forme lentement, comme vous le voyez, j'ai commencé à bouger des équipes ici. Je prends mon temps, ça sert à rien d'aller trop vite. Je pense que, elle, je vais rajouter une équipe. Je pense que je vais rajouter également une équipe, quand même, de dev senior. Parce que, d'ailleurs, si je regarde l'inventaire, c'est fou, parce que les composants, je pensais que ça n'augmenterait pas si vite que ça, mais les composants augmentent à une vitesse folle, alors que les modules, vraiment pas. Donc, ouais, je vais rajouter une, voire deux équipes de ces gars-là. Je me demande, limite, si je ne devrais pas faire en sorte que cet étage entier leur soit dédié. On verra bien. Non, par contre, ce qu'on va faire, c'est que... Donc, eux, je les ai tous portés à 100, surtout ceux-là. Elles, je me suis rendu compte... Enfin, Harry, pour la vie, je me suis rendu compte que je l'avais mal fait, et du coup, il y a eu une énorme chute d'utilisateurs, mais bon, tant pis. Le coin de Fibo, par contre, se passe... Enfin, se profile super bien. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, on le met à 280, je pense que ça suffira. Je vais sur mes concurrents, Green Book, mon coup de cœur, d'ailleurs, en termes de film de l'année dernière, hop. Commencer la fusion, donc on va absorber 14 millions d'utilisateurs ici. Il va falloir qu'on fasse gaffe à... Oula, pourquoi est-ce qu'on a baissé ? Bon, quasiment pas, mais quand même. Il va falloir qu'on fasse gaffe à nos serveurs, mais sinon, non, ça devrait super bien se passer. On a juste, ouais, ce problème de... En fait, on a un problème avec les bases de données et avec tout ce qui est front-end et stockage. Ceux-là, ils ont tendance à poser problème aussi, mais globalement, ça se profile plutôt bien. Donc, ouais, cool. Bon, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On a fait pas mal de choses. On a... Genre plus de deux heures de jeu. On a absorbé, du coup, quatre sites pour un total de, quoi, neuf. On a dissuée. C'était quoi ? C'était 14. Donc, 23... 24 millions d'utilisateurs en tout auront rejoint le coin de Thibaut, qui se hissera, a priori, à la cinquième ou sixième place. Et, bah, rien que pour ça ici, quand même, 84 millions qui vaut. Et ma société vaut quasiment 400 millions de dollars, ce qui me paraît assez peu, en vrai, parce qu'en termes de finances, j'ai... J'ai beaucoup plus de thunes que ça. D'ailleurs, il va falloir que je recycle mes contrats, parce que vous voyez que... Le coin de Thibaut, par exemple, hop, si on regarde... Euh... Ses pubs vidéo, c'est... Oh, la vache, il a 61 millions de vues, alors qu'on a un contrat pour moitié moins. Donc, c'est assez fou. On fera ça dès le prochain épisode. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très, très bientôt pour la suite des aventures. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501